Hey ! Salut à tous et à toutes, c'est Pierrot et je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Monster Hunter Portable 3rd. Donc, c'est la suite de l'Encent, et puis je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu le deuxième monstre symbolique de cet opus. Donc on va faire le T-Rex Noir, car oui, c'est un monstre symbolique. Ça a été la première sous-espèce du T-Rex à sortir, et puis il faut le gars que ça avait fait sa petite, enfin son petit mouvement, enfin son petit mouvement de foule quoi. Alors, je vais la retrouver parce que je me suis visiblement trompé de bouton, ça arrive. Et puis voilà, donc le T-Rex Noir sous-espèce du T-Rex sont affrontés apparemment dans un volcan. Bref, lève-toi. Alors, on va prendre Bobo Soka, enfin j'ai pas lui non, je suis scant, mais bon ça ressemble à peu près à ça. Oh ! C'est bien ça ! C'est un petit talent en fait, ça me permet d'avoir plus de talent en quelque sorte. Donc c'est pas mal, on a eu 4 talents, c'est correct. Alors, on va ouvrir notre petite boîte au play. Donc j'avais pas rangé apparemment les objets que j'avais récupéré dernière fois sur Synodre. Donc on va faire un peu à nouveau le plein de provisions. On va reprendre des bombes de bouse qu'on adore. Qui sentent très bons d'ailleurs. Ça sent bon de caca. Alors, euh... Et puis on avait pris aussi des herbes. Donc on n'oublie pas les boissons fraîches. Je crois que je les éclore en plus. Ouais, nickel, je les éclore. Car on est dans un volcan et que la chaleur est extrême. Allez hop ! On est parti pour un T-Rex noir. Donc le T-Rex noir a pour faiblesse numéro 1, que je me rappelle bien. Euh... La foudre. Ensuite la glace ou le dragon. Non, euh... D'abord la foudre, ensuite l'eau. Euh... La glace et le dragon. Enfin, je crois que le clément qui craint le moins, ça doit être le feu. Mais... Ouais que je revois ça en bref. Donc euh... Je sais pas si je suis très bien parti avec mon euh... Avec mon... Mon katana en... En clen morant. Qui fait du dragon. Je le rappelle. Mais bon. Allez. Petit brevage frais. Donc là c'est la troisième vidéo que je tourne dans la journée. Je peux vous dire que euh... J'en ai un peu marre. Non, ça rigole. Non euh... C'est toujours un plaisir en magne. Toujours un très grand plaisir. Retrouvez ces suroctor. Retrouvez euh... Vous chers abonnés. Qui me suivez depuis si longtemps. Et qui... Est toujours là même après le changement. Donc voilà. Nous avons notre Tigrex euh... Noir. Qui a été renommé Tigrex Berzerk il y a pas trop longtemps. Bon. Pourquoi pas. Ouf. Ok. Il a déjà posé un piège. Donc ouais. Ça peut être une idée hein. Moi je suis pas contre hein. En tout cas. Alors euh... Je joue toujours avec un petit écran hein. Pour euh... Pour euh... Pour un petit peu le rendu final de la vidéo. Et puis euh... Si comme ça je vais pas la remettrer. Alors on s'éloigne. Alors. Vous entendez euh... L'ancien thème du Tigrex hein. Celui sur Freedom Unite. C'était le même. Euh... Vous connaissez très certainement celui de 4U. Euh... Qui est euh... Qui est pas mal non plus hein. Mais bon. Chacun a ses préférences hein. Je préfère celui de 4U. Il y en a qui préfèrent celui là. Qui date de Monster Hunter euh... Freedom 2. Si je me rappelle bien. Ok d'accord. Il m'a... Il m'a essayé une herbe mais pas. J'ai un météo max. Alors retourne toi. Non. Donc euh... Cette sous-estesse du Tigrex hurle plus qu'à moyenne. Même beaucoup plus je dirais. Bon là vous voyez il fait des petites larges hein. Tout va bien. Ah. Il est venère. Donc quand il est énervé. Vous voyez. Il a des vaisseaux sanguins qui euh... Se trouvent sur les ailes. Et puis. Il a aussi euh... Il en a aussi un petit peu euh... Autour de la... Des yeux. Donc vous voyez un e-speed. Et là. Voilà. Donc en fait c'est ça. Sa grosse particularité. Il gueule. Il gueule mais très souvent. Ok. Il l'a pas aimé. Mais un petit peu. Il s'éloigne. Là il va à tous les coups charger sur... Et puis il va faire un cri. Voilà. Bon là il va secouer un peu la tête. On peut en profiter pour attaquer. Et... Alors là on va vite s'éloigner. Ouais. Ouais. Il envoie toujours ces trois petits rochers hein. Ça change pas. On a des rookies à côté. Des rookies. Allez. Donc je récupère un peu euh... Des points de foug. Alors. Ouais. On s'éloigne. Ok. Là il a fait inspirer très longtemps. On peut lui faire un peu plus de dégâts. Enfin nous on espérons hein. Attention. Ok. On s'éloigne. Très bien. Alors. Je vais me faire quoi de beau mon grand ? Allez. Contre moi un peu tout ce que t'as dans le ventre. Pour le moment ça va hein. T'as pas rangé autant de mille hein. En gros. Euh... Nos tranchants est plutôt bon pour le moment hein. Tranchants verts c'est plutôt correct hein. Ça doit être incroyable. Voilà comment ça suffit pour euh... Pour être tranquille confus. Ah. J'entends la présence d'un monstre volant. Non. J'ai vu que euh... Il y avait un deuxième monstre qui pouvait arriver dans la quête. Donc j'espère juste que c'est pas un jeu. Enfin des vidéos quoi. Ouais. Très bien. Non euh... J'ai vu confondre un peu euh... Le bruit avec la musique. C'est le genre de choses qui m'arrivent. Alors. Je vais me faire quoi ? Euh... 7 minutes de vidéos. Ça va. Alors. Je suis en zone 3. Est-ce que tu... Tu as bouffé mon gros ? Non ? Ok. Peut-être qu'il va manger. J'en ai aucune idée. Hum. Alors euh... Celui-là c'est mon volcan préféré hein. Franchement euh... Avec le thème euh... Du volcan qu'on entendra pas aujourd'hui hein. Si j'ai pas la nuit à tort euh... Je vous saurai écouter. Euh... Tu te nourris en quelle zone toi déjà ? Tu te nourris pas dans la zone 1 ? Avec qui ça glotte ? Ça doit être ça mon avion. S'il te nourris pas ici. Oh mon dieu. Ah. J'aime l'avant. C'est un peu obligé. Oh mon... Punaise. Ouais. J'ai essayé pas trop. Mais c'était trop tard. Allez. Euh... Allez. Un petit peu de Nabra qu'on va tuer. Voilà. On s'éloigne. Hum. J'aurais bien voulu mettre un coup en arrière mais bon. L'animation n'a pas été assez réactive. Enfin réactive. Allez. Ouais. Il est énervé. On est reparti pour un tour. Tu vas gueuler ? Non. Très bien. Faites double charge. Allez vas-y. Voilà. Donc il faut savoir que son cri, c'est bon. qui nous fait des dégâts. Donc euh... Pour ça que je m'éloigne euh... Un peu. Donc euh... Pourtant c'est une des particularités euh... principales du Kyrex. Ok. J'ai pas évasion mais... Mais en tout cas j'ai quand même réussi à m'en sortir. D'un merde. Ouais. T'as fait vraiment beaucoup de dégâts hein. Comme attaque. Et bah nickel il se barre. Alors... Pour le moment la chasse se déroule plutôt bien. Pour être extraordinaire voilà quoi. C'est plutôt correct pour le moment. Ok. Euh... Alors... Est-ce qu'il y a des... Ok. Il se loigne. Ah ! Je suis cassé la tête appartement. Il est affamé. On va en profiter pour faire des dégâts à sa tête. Et d'ailleurs son plus gros point faible hein. Alors... Faut faire gaffe parce que les attaques où il est mort etc etc. Il récupère quand même pas mal de stamina. Bah à chaque fois que je me fais toucher. Il s'éloigne. Ouais. J'aurais dit trop tard. Bon là il tombe. Ok limite ça peut être pas mal pour lui faire un peu d'attaque. Il s'éloigne. Bon. Faut que je fasse gaffe quand même hein. C'est bien hein. J'joue au con mais bon euh... A force faut se régénérer un petit peu. Parce que c'est bien que je fais des dégâts mais en attendant moi aussi me fais des dégâts. Alors 1, 2, hop. Bon. J'ai raté mon combo. C'est pas grave. On pensera prendre boisson fraîche là si on retourne dans le volcan. Il a plus faim apparemment. Là il est énervé. Voilà. Allez. On se régène un coup parce que là si on prend euh... Ne serait-ce qu'un point de dégâts ça risque de faire mal. Voilà. Voilà. Comme maintenant. Là si il fait deux fois la charge il lui a secoué la tête. Voilà. Ah j'ai plus d'herbe. tout va bien. On va charger un peu nos chams. Ouais. Les violents hein. Tirex noir était renormé d'ailleurs Tirex berserk pour vous dire. Comme berserker. Allez. Bien par là mon grand. Tu vas te faire deux fois. Parce que oui il peut la spammer deux fois en plus hein ce gros port. Donc euh... C'est pour vous dire. Bon là je profite pour attaquer hein. Ces pattes arrière sont plutôt euh... sensibles comparé à ces pattes avant. Plus... Aussi euh... assez accessibles hein. Comme c'est un... Un professionnel des attaques euh... Euh... Comment dire ça. Euh... Professionnel des attaques euh... Professionnel des attaques euh... Euh... Frontal. Voilà. Frontal. Ah c'est bon ça. C'est pas vraiment ce que je voulais euh... toucher mais bon. Faut pas hein. Ça peut me permettre de lui casser les griffes. Ça sert pas à grand chose hein. A part obtenir euh... Plus d'objets. Ça se retourne pas. À mon avis ça doit être une faiblesse pour lui la foudre. Euh... Enfin euh... Le fléodragon. Seigne. Puis on revient. Chut. Alors. Voilà. Alors. On fait gaffe. On fait gaffe. C'est bon. On utilise le chat. Le chat. Le chat qui a part euh... Servir de euh... Point's in the ball au monstre euh... Ça servit absolument pas. Ça fait lui faire des dégâts. C'est pas rare hein. Euh... quoi d'autre à dire sur lui quoi d'autre à dire, quoi d'autre à dire sinon ça oui vers le volant et puis ben voilà ça va, ça se passe plutôt bien pour le moment, tout va bien c'est assez calme comme ça, c'est une petite classe tranquille attention on va empêcher un peu de partir ouais j'ai bien fait de pas utiliser la dernière attaque de toute façon il allait se parer, j'aurais pas pu le toucher et il retourne dans le volcan, donc comme on a dit on reprend une boisson fraîche et ouais, je m'en suis souvenu on va d'ailleurs aiguiser un peu on va manger un steak aussi comme ça, hop, on est tranquille alors je suis de retour dans la bataille alors où est-il à mon avis la glisse parait en zone 6 ou 8 on va voir un petit peu ça je suis paré à zone 8 et et ouais, il était en zone 8 tout va bien et il y a toujours pas eu le deuxième monstre qui arrive enfin qui est arrivé c'est dommage alors est-ce qu'il va faire deux fois cette attaque ? non ça aurait été pas trop mal mais bon ouais bon, je peux pas toucher ces deux enlèves donc je peux te décaler juste un peu, voilà quoi je peux te faire piétiner par lui mais bon ça fait pas tant de dégâts que ça quoi enfin moins que quand il est énervé forcément quand il est énervé, il y a son attaque est augmentée par 1,5 donc voilà voilà je lui fais la queue en fait j'essaye euh un petit peu d'y couper la queue même si pour le moment ça porte pas vraiment ses fruits hein alors allez allez tac là pardon j'ai eu la distance pour le toucher et lui aussi il a eu la distance pour le toucher là en même temps j'étais à 1 millimètre de sa tête hein tu veux qu'il ne touche pas allez et tu te rebars à nouveau ah très bien alors où t'en vas-tu ? je suis ton ombre zone 5 euh j'irai ou alors il il fait comme tout à l'heure il fait un détour vers zone 3 on va voir apparemment ouais il a fait son détour vers zone 3 ben nickel alors qu'est-ce qu'il va faire dans la zone 3 ? est-ce qu'il a faim ? est-ce que euh on sait pas mais on va voir ça ah il a faim ? il a faim ? c'est bien ce qu'il me semblait allez viens par ici si tu veux oh non t'es près du warp que je vais réussir à toucher au moins ça me permet de m'éloigner un peu du warp ok tourne toi très bien c'est bien T-Rex hein t'as pas aimé ? ah si j'ai eu ça ok je m'éloigne un petit peu comme ça tu peux me charger ah bah non en fait bon il va scénarer bon s'il sert comme ça ça veut dire qu'on a dépassé peut-être la moitié de sa vie donc c'est pas trop mal ah il est bien par là ah il fait 3 chars donc il est bientôt mort c'est bon ça ça veut dire qu'il va aussi faire deux fois son cri peut-être c'est bon alors pas celui là le gros cri celui ah pinel ah ouais t'es mal placé ok 1 qu'il le fait deux fois non c'est bon il l'a pas aimé yeah c'était c'était très beau à voir ah bah il boite bon bah d'accord T-Rex noir avec Kim moi j'y non pas le pas T-Rex noir la personne pas le youtuber je te parle le T-Rex noir le le monstre d'ailleurs dédicace à toi T-Rex noir dis que je regarde la vidéo peut-être qu'il se parait en zone 8 ah non il dort en zone 6 c'est vrai ça ben il est dans la zone 6 du coup et ben en tout cas la chasse sera plutôt bien passé vous avez pu le voir c'est une petite classe bien tranquillou regardez-moi 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 ça quoi regardez-moi cette victime allez hop gros coup dans la tête ça va pas lui faire du bien bon son cri là il fait pas de dégâts c'est son euh ça c'est un petit cri à la noix quoi tout va bien ok il l'a payé donc là il se met en rage très facilement donc du coup euh je pense que je vais le tuer alors qu'il est encore en rage très certainement allez hop on attaque attention ah ok je suis dans la merde c'est ça et c'est ça la plus puissante attaque hein en fait c'est à cause d'une commotion cérébrale ou je sais pas quelle connerie mais enfin bref c'est un truc du lore de mh alors j'aime faire quoi ah c'est pas bon ça quand je prends de la distance comme ça voilà on s'éloigne on prend mes petits potions allez viens par là fais gaffe allez là je pense qu'on peut mettre le coup fatal non allez bon ça de connard allez donc là il s'est mis en rage à peine dès que j'avais fini donc là je lui ai cassé toutes les parties enfin tout ce qu'il y avait à casser je lui ai cassé c'est plutôt poule aïe c'est pas qu'il aille par là je fais gaffe c'est pas que je joue au con on va prendre une potion dès que possible même s'il est bientôt mort faut rester prudent ça reste un T-Rex allez fais ta troisième charge et aussi dernière fais une charge en triangle ben c'est fait allez crève nickel la obéit oh ah je suis un peu embêté là qu'est-ce qu'on fait alors en fait je vous explique il y a un système à la fin des quêtes parfois on a un grand monstre qui peut apparaître comme ça du tac au tac donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on tente le deuxième monstre sachant qu'on sait pas ce que c'est sachant qu'on est pas du tout préparé à l'affronter que faisons-nous allez je peux pas vous laisser comme ça je peux pas vous laisser comme ça les gars allez on va se faire ce deuxième monstre enfin allez du coup ça rallonge un peu la vidéo mais bon enfin un peu au lieu de faire une quête on en fait deux quoi bon ou alors encore mieux euh ce que je vais en fait faire dès que je vais commencer ouais on va faire comme ça donc euh je vais arrêter l'épisode là et puis on se retrouve euh ok ben parfait vous allez tous deviner de quel monstre il s'agit donc ben je récupère les objets déjà allez je récupère toute ma vie et puis on va être parti juste après pour l'épisode 3 du Let's Hunt sur Monster Hunter Portal 3 allez je me je vous retrouve juste après enfin pour un prochain épisode du coup donc euh si vous avez aimé la vidéo lâchez un pouce bleu euh liker là commenter là faites comme vous voulez en bref et puis je vous dis à la prochaine ciao